bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de notre série sur pack un épisode que j'ai intitulé un nez à l'abattoir donc ce n'est pas l'épisode on va dire le plus joyeux dont je vais parler aujourd'hui je crois que c'est même peut-être le début en fait de l'agonie cet épisode qui reflète qui qui va exprimer toute l'angoisse que le christ a dû endurer pendant ce chemin qu'il est en train de parcourir jusqu'à la croix jusqu'à son moment de sacrifice dans les épisodes précédents je vous ai parlé déjà de pourquoi les sacrifices qu'elle était la symbolique derrière les sacrifices qu'est ce que dieu essayer de mettre en place qu'est ce que ça représentait réellement pourquoi est ce que ce sacrifice était mis en place je vous ai parlé de cette balance cet équilibre en fait qui a été perturbé lorsque adam a péché et que la mort est entrée dans le monde et ensuite on a parlé aussi du fait que jésus le christ est tel le sacrifice ultime le sacrifice des boucs et des taureaux ne pouvait pas retirer le péché ils étaient là en fait comme pour couvrir notre péché pendant un temps mais il ne pouvait pas du tout nous libérer totalement il fallait à ce moment là qui a un sacrifice ultime qui soit suffisant pour que l'humanité soit épargnée de la conséquence de sa faute mais il ya quelque chose aussi d'intéressant à noter c'est que jésus a pris cette responsabilité et dans l'épisode d'hier je vais parler de pourquoi il a pris sa responsabilité en tant que qui il a dû la prendre je faisais le parallèle entre la création et jésus et je montrais que dès le commencement il était déjà là en train d'oeuvrer avec dieu parce qu'il était lui même dieu il est l'auteur de la création et voici ce qu'il s'est dit c'est moi qui les ai créés et je veux prendre sur moi la responsabilité de leur faute et de leur erreur et leur donner la possibilité s'ils me suivent s'ils m'acceptent et qu'ils acceptent mon pardon de pouvoir être restauré et de marcher dans cette identité que je leur avais donné dès le départ qui a été perdue à cause du péché d'adam et j'ai expliqué aussi pourquoi est ce que jésus devait passer obligatoirement par la mort il ya tellement de choses intéressantes et je n'ai pas donné toutes les toutes les raisons par lesquelles pour lesquelles il devait passer par la mort mais ce qui est intéressant de voir déjà c'est que jésus a toujours le souci de sauver l'humanité il a fait les choses en temps et en heure mais jésus non seulement il a agi pour les vivants mais aussi pour les morts attention je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un meurt aujourd'hui sans christ alors christ ira en enfer lui prêcher l'évangile non cette chose a été mis en place par christ parce que ceux qui étaient là avant sa venue devait aussi avoir l'opportunité d'entendre le message de la bonne nouvelle le message de l'évangile le message selon lequel dieu ne veut plus être en colère contre l'humanité et qu'il veut se réconcilier avec l'humanité et c'est jésus qui viendrait pour porter on va dire la responsabilité et donc porter la conséquence du péché dans l'épisode de demain j'en parlerai un peu plus précisément et je dirai ce qui s'est passé une fois que jésus accepté son destin et a subi la couleur de dieu à notre place mais aujourd'hui j'aimerais parler de ce chemin qui a mené jésus jusqu'à l'abattoir de comment les choses se sont passées pour lui comment est ce qu'il a dû se sentir pendant ce chemin en fait où il allait vers l'abattoir parce que ça n'a pas été d'auto repos imaginez l'angoisse dans laquelle jésus devait se trouver la veille de sa crucifixion le voilà qui est dans le jardin de guétisbanais en train de prier et on dit qu'il priait jusqu'au sang et jésus souvenez vous il est dieu fait homme mais il ya une réalité c'est qu'il a été fait homme et donc comme chacun d'entre nous lui aussi s'est retrouvé face à la faiblesse de sa chair et quand je parle de la chair je parle aussi de son corps de sa limitation humaine et jésus lui même est en train de prier de trembler parce qu'il voyait cet instant de sacrifice cet instant fatidique qui arrivait fatalement qui allait lui tomber dessus et jésus a prié jusqu'à transpirer même du sang imaginez l'état d'angoisse dans laquelle jésus pouvait être de simplement imaginer qu'il allait devoir mourir à la croix mais pas seulement mourir mais passer par une agonie passer par une torture phénoménale c'était juste une boucherie ce qui lui est arrivé la façon dont il a été traité mais en même temps l'amour qu'il avait dans son coeur pour l'humanité était plus fort que la peur et l'angoisse qui est en train de le saisir à ce moment là je vais vous lire un passage qui parle un peu de ce qui s'est passé avec jésus un passage de des haïs 53 je vous ai dit que l'une des choses qui prouvait que jésus était le sacrifice utile c'est parce que jésus répondait aux prophéties qui avaient été donnée sur celui qui sera le messie et c'est son cas il rentrait clairement dans les critères de ce que dieu disait à son sujet ou du au sujet du messie et esaïe 53 c'est un des passages qui a été si je me souviens bien retiré de la torah des enseignements hébraïques parce que beaucoup de juifs n'ont pas voulu reconnaître qu'il était le messie cependant en lisant ce passage beaucoup d'entre voix et jusqu'aujourd'hui continue de voir que ce passage parle de cet homme qui n'ont jamais voulu accepter comme le messie qui était pourtant celui que dieu leur avait envoyé regardez ce qui a été écrit dans esaïe 53 ou plutôt écouté qui a cru à ce que ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui la tombent il n'a point ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour nos péchés on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche ce que ce passage nous dit en fait c'est que jésus à un moment donné est jugé condamné et va mourir il va être exécuté justement comme cet agneau qu'on amène à la abattoir cependant tout le monde savait qu'aucune chose qui lui était reproché n'était vrai mais juste que jésus devait mourir parce que certaines personnes ne voulaient pas voir leur business religieux être perturbé et j'ai vraiment envie de donner cet encouragement à certaines personnes peut-être que vous n'êtes pas chrétien ou alors peut-être que vous êtes chrétien et vous avez vu entendu ou vécu certains abus dans certaines églises certaines certains pasteurs qui auraient dû être l'image même de la douceur et de l'amour de dieu qui malheureusement utilise les personnes j'ai envie de vous dire ceci ne perdez pas espoir ne perdez pas courage et ne laissez pas cela endurcir votre coeur parce que dieu est en train de lever génération de personnes qui ont le coeur sensible pour vous montrer à quoi il ressemble réellement quel est le reflet de sa vraie nature vous représentez christ convenablement en tant qu'être humain nous sommes tous limités mais dieu nous a choisi comme ces vases d'argile fragile pour représenter sa gloire mais il est important de noter une chose au final jésus va se retrouver à être exécuté pour toi pour moi pourtant il n'a rien fait et il accepte de prendre ce châtiment sur lui la bible dit qu'il n'a pas bronché il n'a rien dit il a juste accepté la responsabilité il ya deux épisodes de cela je posais une question aux personnes je disais est ce que tu es vraiment conscient de la valeur de ta vie aux et de dieu est en fait jésus était prêt à donner sa vie et à échanger sa place avec toi parce que tu as tellement de prix à ses yeux jésus l'avait du jour où il fut livré il a donné l'exemple il a donné en fait au travers de la sainte sainte pendant ce repas il a donné en fait la signification aux disciples de ce que signifierait sa mort il a dit mon corps va être brisé le pain que vous mangez c'est mon corps et mon corps va être brisé pour la restauration de tout ce que le péché a affecté la guérison de l'humanité quiconque en christ maintenant peut entrer dans ce plan originel que j'avais donné à adam avant la chute le corps de christ était brisé pour la restauration de l'humanité et son sang a été versé parce que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon pour les péchés il est mort à faire que nos péchés soient pardonnés et jésus pendant ce temps d'agonie vous imaginez la veille qu'elle était dans le jardin des guets de sémané où les soldats sont venus le chercher il savait ce qui allait lui arriver le lendemain ce jeudi soir parce qu'on dit voilà jeudi saint vendredi saint le jour sa crucifixion mais ce soir là jeudi ce soir il était juste abattu parce que jésus avait cette dimension humaine et je l'ai déjà dit mais en réalité quand on regarde tout le chemin de l'agonie cette soirée où il a été jugé à la va vite où il a été frappé humilié envoyé par ci par là déshabillé devant tout le monde ce moment où il a vécu les crachats les injures beaucoup de gens pensent que ce sont les coups de froid qui ont achevé jésus mais je pense que parmi les 39 coups qu'il a reçu le 40e coup n'était pas un coup visible était un coup invisible parce que celui qui devait vivre ce châtiment devait recevoir 40 coups jésus n'en a reçu que 39 mais il ya un coup qu'il a reçu que personne n'a vu certains disent que c'est le coup de la lance qu'il a reçu à la croix qui aussi pour moi serait une explication mais je donne aussi un autre sens à la chose l'un des coups que jésus a reçu avant sa mort c'est la trahison jésus n'est pas mort parce qu'il a trop souffert physiquement quoi que je ne minimise pas ce qu'il a souffert c'était horrible c'était une torture mais je n'ose même pas raconter tout ça parce que je sais que beaucoup de gens ici ont une âme sensible mais je vous invite à lire dans les évangiles ce qu'on lui a infligé mais quelque chose qui est encore plus dur c'est que jésus subit une trahison et dans cette trahison on a juda qui vient et qui va le livrer pour quelques pièces d'argent juda va livrer jésus mais de l'autre côté aussi il ya la trahison de cette amie de pierre lorsque jésus se retrouve seul exposé devant tout le monde humilié et que certains disent ah mais en fait il ya un homme dans la foule cet homme là il marche avec jésus pierre dit non moi je ne le connais pas et pierre l'a renié pas qu'une fois trois fois imaginez la posture de jésus à ce moment là imaginez dans quel état il était le plus zélé de tous ses disciples vient de le renier il est seul au milieu des accusations des coups de foi de la foule qui eure qui crie qui crache sur lui et pourtant ce qui est bizarre c'est que jésus a passé l'essentiel de sa vie à prendre soin de cette population pendant trois ans et demi jésus était là où ils sont en train de guérir faire des miracles fait changer la vie radicalement changer la vie de tout ce monde là et finalement ce sont ces mêmes gens qui sont en train de créer à mort crucissiez le ce sont ces mêmes gens qui ont préféré libérer à un assassin plutôt que de libérer christ mais il ya aussi une espérance derrière tout ça jésus qui était innocent pris la place d'un assassin et c'est ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui jésus est toujours prêt à prendre la place de quiconque lui demande d'ailleurs cette oeuvre qu'il a fait à la croix cette crucifixion il a fait une fois pour toutes pour l'humanité afin que quiconque croit ne périsse promet elle la vie éternelle quiconque il n'a fermé la porte à personne celui qui veut marcher avec christ qui est prêt à abandonner sa vie d'avant et à faire de jésus son seigneur et son sauveur cette personne là reçoit gratuitement le don de la grâce qui vient de dieu on va reparlera dans l'épisode suivant mais vous voyez pour jésus ça a dû quelque chose juste d'horrible pendant toute cette nuit et toutes ces journées jusqu'à la crucifixion d'être tout seul abandonné humilié juste en train de se regarder en train d'aller à l'abattoir le corps ensanglanté il doit marcher sous le soleil avec sa croix en train de souffrir le pire c'est que cette croix c'était celle qui nous revenait parce que lui était innocent et vous savez au travers de cette histoire qui est triste j'ai envie de nous donner deux encouragements notre vie n'avait pas de sens de valeur nous étions juste des pécheurs mais jésus a trouvé que notre vie était assez importante à ses yeux pour qu'il puisse donner la sienne en échange alors je vais vous dire ceci malgré la trahison que jésus a vécu jésus est allé au bout de sa mission c'était difficile pour lui c'était pas évident du tout il aurait pu se dire mais à quoi vont mourir pour des gens qui toute façon vont me trahir ce n'est pas la première fois qu'on essayait de tuer jésus mais cette fois il s'est laissé prendre parce qu'il voulait absolument sauver les chrétiens sauver tous ceux qui voudraient venir en lui mais il ya une réalité il ya une autre réalité tous ceux qui viennent à lui reçoivent sa bénédiction mais ne restons pas juste là en tant que chrétien nous dire ah ben je suis chrétien ça y est c'est ça c'est fait ou alors si vous n'êtes pas chrétien que vous hésitez pourquoi hésitez-vous le temps d'amener à quelqu'un qui veut tout vous donner gratuitement qui veut vous bénir vous sortir de votre situation changer votre vie radicalement voici mon premier encouragement au travers de cette histoire que je vais vous raconter ne devenez pas amère à cause de ce que les autres vous ont fait subir jésus a été trahi mais jésus a gardé son coeur il allait au bout de sa mission il a refusé de laisser l'amertume l'empêché d'aller jusqu'au bout je sais que certains d'entre nous avons été trahi avons été déçus peut-être même dans des églises certains d'entre nous avons peut-être été trahi par notre famille abandonnée je n'ose même pas imaginer tous les tous les supplices qu'on a pu vivre et certains d'entre nous ne voulons même pas entendre parler du mot pardon mais vous savez quoi jésus lorsqu'il vous a étendu sa grâce et pardonner tous vos péchés il ne s'est pas demandé quelle était la gravité de vos fautes ou à combien de reprises vous vous avez péché non il s'est juste dit je choisis de pardonner j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à faire cela si vous avez besoin de pardonner une personne choisissez de le faire peu importe si elle le mérite ou pas ne laissez pas ce que cette personne vous a fait venir perturber la course de votre vie venir vous empêcher d'accomplir ce que dieu a pour vous et s'il y a en vous une quelconque racine d'amertume vous n'arriverez pas au bout de la course que dieu a pour vous vous n'arriverez pas en tout cas atteindre tout le potentiel que dieu a déposé dans votre coeur alors choisissez de pardonner pas parce que la personne le mérite mais parce que jésus a estimé que vous valez mieux que tout ça pardonner à cause de jésus non pas à cause du mérite de la personne et le deuxième encouragement j'ai envie de nous donner c'est de nous approcher avec assurance du trône de la grâce voyez ce qui est écrit dans hébreu 4 14 si vous lisez les 14 à 16 il ya des choses qui sont juste extraordinaire mais j'en ai juste envie de lire le verset 16 pour terminer approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourue dans nos besoins et pourquoi est-ce qu'on dit ça au verset 16 c'est parce que verset 15 il dit ceci nous n'avons pas un souverain de sacrificateurs qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché est ce que tu as parfois l'impression d'être loin de dieu ou d'être sale ou de pas être assez dit et de te dire ah ben dieu est parfait moi je suis un parfait alors je me tiens loin en fait c'est tout le contraire si tu es dans cet état rapproche toi parce que contrairement à ce que certaines religions veulent nous faire croire jésus est capable de te comprendre parce qu'il a vécu la même chose que toi il a été tenté comme toi il a été tenté d'abandonner sa mission il a failli baisser les bras mais il est allé jusqu'au bout et parce qu'il est passé par cette épreuve il est capable de te comprendre alors arrête de rester loin de lui et approche toi parce que ce que tu vas recevoir de son trône de grâce c'est la grâce sa miséricorde de le secours et non pas le jugement et la condamnation j'espère que tu restes avec moi pour l'épisode de demain parce que cet épisode parle aussi d'un autre moment qui est triste mais qui pourtant marque le commencement du nouvel ère